L'an prochain, il pourrait y avoir une hausse des tarifs de 4-5 %. Alors, on va faire une modification à la loi pour venir y inscrire un plafond. Le système est fragile. Une petite tempête, puis on n'a plus de courant pour une ou deux semaines. Ça a été, et Mme Brochu l'a dit sur le terrain quand vous êtes allée à la chute. Mme Brochu, bonsoir d'abord. Bonsoir. Ça a été la tempête qui ne vous a pas coûté le plus cher, parce que le verglas, c'est toutes les lignes de transmission. Mais en termes de rebranchement, ça a été l'épisode le plus difficile d'Hydro. Oui, absolument. Absolument, depuis cette période-là. Et c'était une tempête d'une rare violence. Puis ce n'était pas des vents qui ont fait tomber des branches sur le réseau de distribution. Ce sont des arbres qui ont été arrachés et qui ont tombés sur les fils, mais pas un, pas deux. Je ne sais pas si vous vous souvenez du jeu Kerplunk, quand on était petit. Bien, il y avait des Kerplunk d'arbres partout, sur les fils, sur les maisons, des poteaux cassés, des transformateurs qui coulaient à terre dans un espace très feuillu, les forêts. Et vous avez chiffré, est-ce que ça vous a coûté comme facture, 70 millions? Oui. Est-ce que c'est final ou ça va peut-être s'accumuler? Je vous dirais qu'on est dans les ordres de grandeur de 70 millions. La dernière tempête qu'on avait eue, elle datait de l'Halloween 2019, elle était assez localisée dans le bout de Laval. Ça avait coûté 30 millions. Il y avait un million de clients qui ont manqué d'électricité pendant le temps. Ça avait coûté 30 millions. Là, il y a un demi-million de clients qui ont manqué d'électricité, mais l'ampleur des travaux à accomplir n'avait aucune commune mesure. Bon, alors, avec les changements climatiques, comment on s'adapte? Quelles leçons vous tirez de ça? Comment on peut solidifier ce réseau-là? Oui. En fait, personnellement, puis coopérativement, on tire plusieurs leçons. C'est certain que dans les dix dernières années, Hydro-Québec a sous-investi en contrôle de la végétation pour toutes sortes de bonnes et de mauvaises raisons. Alors, on accélère ça beaucoup depuis deux ans. On investit 100 millions par année pour aller travailler à ce qu'on appelle l'élagage des arbres. J'en profite pour dire aux gens, des fois, nos allagueurs arrivent, ils ne sont pas contents parce qu'on coupe des branches d'arbres qui sont proches, mais il faut faire... Vous faites une coupe au carré, des fois. Mais en fait, ça ne devait pas rester. Ce n'est pas des paysagistes. Ils coupent. C'est ça. Maintenant, il y a une loi qui existait, puis qui s'appelle la loi sur les arbres, puis qui nous empêchait dans le passé de couper un arbre qui menaçait de tomber sur une ligne, mais qui ne l'avait pas encore fait. Alors, il fallait parler avec le propriétaire parce que le propriétaire nous disait, non, tu ne coupes pas, même si l'arbre est complètement penché et qu'il va tomber sur la ligne, on n'avait pas le droit. Là, on aura le droit de le faire. Bon, alors ça, ça va nous aider. Il faut... Mais vous mettez-vous des bouchées d'eau, vous investissez combien? 100 millions par année. 100 millions par rapport à 50 ou 60... Donc, vous doublez le budget d'élagage. D'élagage. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que je pense qu'on a, somme toute, assez bien fait dans la dernière tempête en termes de coordination avec le terrain, avec les services municipaux. Le style est perfectible. On va le faire, notamment dans des circonstances comme celle-là où on avait la difficulté à atteindre les zones de travaux parce que les routes étaient bouchées. Meilleure coordination. Et ce qu'on va faire la prochaine fois qu'on aura une panne, disons, importante, on ne fera pas ça dans les petites pannes, mais dans les pannes importantes, c'est qu'on va établir un point du temps du jour où à toutes les journées, par exemple, à 11 heures, on va tenir une petite conférence de presse, 10 minutes, pour que tout le monde ait l'information en même temps. En même temps. Oui, ça, je pense que ça va... ça, on a appris ça. Et par ailleurs, j'ai réalisé jusqu'à quel point, moi, je le vis, je vis à la campagne, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'installation sanitaire. Et bien, c'est de voir que dans ces coins-là du monde, je pense que la société civile, qui a déjà fait beaucoup, doit s'adapter encore mieux pour avoir des lieux où il y a une génératrice, où il y a des douches, où les gens peuvent aller chercher l'eau parce qu'il y a quand même des communautés qui ont été mal prises. Donc, les municipalités, la sécurité civile, d'avoir des lieux d'accès rapide pour dépanner les gens. Puis comme vous dites, quand les toilettes ne marchent plus, puis le robinet ne marche plus. Non, mais ça crée un niveau d'anxiété fou. Puis l'autre affaire que les gens dans ce coin-ci du monde ont moins réalisé, c'est qu'en même temps qu'on gérait cet épisode-là, on gérait aussi Gatineau. Gatineau qui, en même temps, avait reçu de grands coups d'eau. Les crues printanières menaçaient d'inondation la région de Gatineau. Alors, il faut savoir que quand l'hiver se termine, Hydro-Québec a vidé ses réservoirs justement pour être capable d'accueillir la fonte des neiges, la tombée des eaux au printemps. Quand on est arrivé aux mêmes heures que les heures de tempête, en deux jours, il est tombé autant d'eau qu'en deux mois. Les réservoirs s'étaient remplis. Et donc, on gérait, je vous dirais, à l'heure, l'amener des eaux, ce qu'on laissait aller. L'idée étant de ne pas dépasser des limites pour amener des ouvrages en rupture, mais en même temps, pour ne pas inonder les gens en aval. On est dans le même sujet des changements climatiques, des fortes pluies. Je vais vous parler de la chaleur aussi, aux États-Unis, par exemple. Est-ce que ça change le type d'électricité qu'on va exporter au sud? Il va faire encore plus chaud aux États-Unis, ici aussi. Comment ça change le portrait et comment vous vous adaptez? En fait, c'est certain que la demande en climatisation va aller en augmentant, si on se croit. Je pense qu'il faut se croire, on va avoir des coûts de chaleur de plus en plus importants. Il va falloir adapter les villes, cesser d'avoir des îlots de chaleur. Il va falloir qu'on change beaucoup nos modes d'adaptation et tout. Pour l'électricité d'Hydro-Québec, par exemple, le contrat de New York, c'est de ne pas offrir ce qu'on ne peut pas offrir dans des périodes de pointe. L'été, Hydro-Québec a vraiment des capacités pour permettre à des villes comme New York, permettre à Montréal de se climatiser de manière raisonnable. Ce qu'on ne fait pas, par exemple, dans le contrat de New York, c'est de garantir de la puissance en hiver. Parce que l'hiver, on a besoin de l'eau. Mais l'été, on peut être là. L'été, l'été, on peut être là. Oui, oui, absolument. Ce que ça amène aussi, je reviens au vent, je fais un petit crochet par le vent, les poteaux, l'enfouissement, à chaque fois, on repose la question. Je pense que vous avez entendu dire, c'est de la folie, ça coûte trop cher. Est-ce que vraiment, c'est de la folie? Est-ce qu'on peut en faire quand même un peu? Puis les poteaux de bois, est-ce qu'ils peuvent être remplacés par des poteaux de métal ou de ciment? Bon, alors, ce sont toutes des bonnes questions. De l'enfouissement, ça peut se faire de l'enfouissement de réseau, de manière parcimonieuse, et ça coûte très cher. Le réseau d'Hydro-Québec, là, tous nos fils, la distribution et tout, il fait six fois le tour de la Terre. C'est 100 milliards. Bon, un coup qu'on dit ça, on dit, il y a peut-être des zones qui sont plus fragiles, puis là, il y a peut-être d'autres façons de créer de la résilience. Avec, par exemple, les nouvelles batteries de grande puissance pendant un certain temps, ce qu'on appelle du utility scale. Vous avez peut-être une petite batterie chez vous, les Powerwall de Tesla. Ce sont des trucs qui sont plus à échelle résidentielle ou commerciale. Nous, on développe des batteries de résilience dans une communauté, par exemple, à Mégantic. Quand on a reconstruit Mégantic après le désastre, on le reconstruit, évidemment, avec toutes les normes, qui sont complètement raccordées au réseau d'Hydro, mais on a construit un laboratoire avec tous ces outils-là pour voir comment on est capable d'iloter une région puis de la rendre résiliente pendant quelques temps. Ça ne dure pas deux semaines, ça. OK? Ça ne dure pas deux semaines. Alors, il y a beaucoup à faire chez Hydro, dans la société civile, chez les gens. Les poteaux, on ne touche pas aux poteaux de bois. C'est-à-dire que, oui, on est en train de faire différentes études, puis il y a différents modèles qui peuvent se déployer. Aujourd'hui, le poteau de bois, c'est celui qui a le rapport technique coût qui a le plus de sens. Bon. Les tarifs, Mme Brochu. Les libéraux proposent un gel dans leur plateforme qu'ils ont dévoilée en fin de semaine, un gel en attendant le retour d'une éventuelle régie d'énergie. Pourriez-vous vivre avec un gel pendant une année, deux années? Bien, c'est pas... En fait, la question, c'est pas de vivre avec un gel pendant un an ou deux ans, Sophie Brochu. C'est pas une bonne idée, je l'ai un tarif. Puis je pense que tout le monde le sait. Aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est d'accompagner des clients pendant une période où il y a une pression importante sur l'inflation qui a ancré un nouveau modus operandi ou, aux cinq ans, on retourne à la régie. Geler un tarif, c'est à peu près la pire chose qu'on peut faire pour accroître la disparité de richesse au sein de nos clients. Pourquoi? Parce que vous gênez les tarifs de quelqu'un qui a tous les sous pour les payer. Alors, allez-vous gêner les tarifs pour une personne ou pour certaines personnes? Donc, ce qu'il faut faire, c'est... Je pense que présentement, on vit une période exceptionnelle et voir qu'est-ce qui va être conjoncturel, qu'est-ce qui va être structurel dans l'inflation. Présentement, Hydro-Québec fait preuve de ce que j'appelle, moi, le supplément d'âme dont on a besoin pour accommoder nos clients. Un client qui appelle aujourd'hui puis qui dit, écoutez, je suis mal pris, je ne suis pas capable de vivre, j'ai de l'angoisse et tout ça, on prend en tente. Dès que quelqu'un nous appelle, on suspend toute interruption, on suspend le courant des intérêts et tout le truc, tout ce qui existait dans le passé, on suspend tout ça. Puis on va voir quelle va être la réponse légale. Mais c'est des cas... Excusez-moi, Mme Pochum, mais ça, c'est des cas limites que vous gérez, dites-vous, avec plus d'humanité. Mais pour des gens qui ont de la misère à arriver tous les jours, plus globalement, je parle, le cercle est pas mal plus grand que ça. Oui, absolument. Qu'est-ce qu'on fait? Si on ne gèle pas, on fait quoi? Bien, en fait, il faut que les gens... Puis encore une fois, là, je ne suis pas en train de minimiser l'ampleur de la pression inflationniste sur les ménages. Je la comprends, OK? Les tarifs d'électricité au Québec sont les plus faibles en Amérique. Là, on parle d'une augmentation présentement de 2,6 % sur le tarif le plus faible, puis l'année prochaine, de le plafonner à 3 %. Au moment où on se parle, aux États-Unis, les tarifs électriques montent en flèche parce qu'ils sont ancrés sur le prix du gaz naturel qui fixe le prix de l'électricité parce qu'ils font ça. Présentement, Hydro-Québec fait beaucoup de sous avec les exportations parce que le prix de l'électricité est fixé sur un prix d'une énergie fossile qui augmente. Je ne dis pas que quand on se compare, ça nous apaise, mais il faut comprendre qu'on est dans une dynamique où l'augmentation, le gel des tarifs... Puis il faut comprendre aussi, c'est qu'Hydro-Québec, aujourd'hui, l'assume, l'inflation, on la paie. Le transformateur gris en haut des poteaux, c'est 75 % d'augmentation de prix sur à peu près 18 mois. Il y a une vraie... Un moment donné, il va falloir le récupérer. Donc vous dites, Mme Brochu, le gel des tarifs, ce serait une erreur? Oui. Puis je ne dis pas ça d'un point de vue politique. Là, je vous réponds comme une économiste de l'énergie qui gère un service public. D'accord. Ce n'est pas politique, mon entreprise. Et par ailleurs, d'avoir éliminé la régie, parce que vous deviez aller quémander, vous deviez aller faire la preuve, plaider que vous avez besoin de tant d'augmentation, puis devant la régie, c'était compliqué, puis la régie arrivait avec un chiffre. Là, c'est l'inflation, puis on plafonne à trois. Il n'y a pas un côté sorcellerie à ça et que ce n'est pas organisé, puis avant, c'était organisé. Oui. Bien, en fait, je vous dirais, d'abord, il y en a encore un, rendez-vous à la régie. Aux cinq ans. Aux cinq ans. Puis on va prendre deux instants, on va faire un exercice de style, économiste, c'est Thérèse Paribos, si on n'avait pas eu les pressions inflationnistes. On n'aurait pas cette conversation-là présentement, je pense. Bien sûr. Puis on dirait, bien, écoutez, on prend l'inflation à 1,5 ou à 2 %, puis dans cinq ans, la régie, là, elle va regarder les cinq dernières années, elle va regarder la structure de coûts d'Hydro-Québec, elle va dire, est-ce que ces coûts-là ont été prudemment encourus ou pas, en bon père ou en bonne mère de famille, est-ce qu'ils sont justes et raisonnables, en fonction de quoi j'impose les tarifs X, Y, Z. C'est parfait. C'est parfait. Puis pendant ce temps-là... Alors, aux cinq ans, c'est suffisant. Vous, vous êtes contentes avec ça. Bien, je vais vous donner... Bien, ce que je dis, c'est que c'est un système qui est efficient. Là, présentement, il y a une pousse inflationniste. Moi, je dis, donnons-nous avec le plafond qui est envisagé de 3 %, puis je pense qu'on est à l'intérieur des balises qui ont du sens. Encore une fois, avec un supplément d'âme dans l'exécution de ce qui s'appelle des ententes de paiement pour ceux qui ont de la difficulté. Puis en 2025, on verra où est-ce qu'on est. Puis là, la société aura le loisir de revoir puis de réfléchir à ce que c'est une bonne affaire ou pas. Je reviens là-dessus. Si on était dans le mode réglementaire, le 70 millions, il serait dans les tarifs. Oui, parce que vous dites tout augmente. Non, non, le 70 millions de la tempête, là. Oui. Une tempête dans un mode réglementaire. Là, ce qu'on fait, c'est que c'est le bénéfice d'Hydro-Québec qui est à risque pour tout. Parce que le 70 millions, vous l'aviez dit sur le terrain, vous ne l'ajoutez pas. Non, parce qu'on est en mode de loi 34. Normalement... Vous allez envoyer 70 millions de moins à Québec. Exactement. Alors que dans le mode réglementaire avant, ces coûts-là auraient été amortis sur 5 ans à l'intérieur des tarifs d'hydro. Très bien. Sophie Beauchoux, on va se reparler. Il y a plusieurs autres sujets. Merci d'être venu nous voir. On a fait le point sur la tempête et sur quelques des sujets importants également. Merci. À la prochaine. Plaisir.